Et nous passons la parole à monsieur Alexis Corbière pour une question au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du numérique. Monsieur Corbière, vous avez la parole. Merci monsieur le secrétaire d'Etat chargé du numérique, très flatté. Je vous remercie que vous puissiez répondre directement à ma question dans cet exercice si particulier. Je souhaite attirer donc votre attention sur l'enjeu de la préservation du principe de neutralité du net en France. Le 16 décembre 2017, la commission fédérale des communications américaines a abrogé la neutralité du net aux Etats-Unis. Les fournisseurs d'accès d'internet américains, des sociétés commerciales privées, peuvent désormais introduire des priorités d'accès à la bande passante selon les formules tarifaires des abonnés, voire la source même des contenus. Cette évolution va à l'encontre de l'esprit dans lequel internet a été créé. La neutralité du net permet de réguler le réseau comme un bien public dans lequel chacun peut produire du contenu librement et gratuitement. Elle laisse craindre une marchandisation du cyberespace, un accès devenu discriminatoire entre les différents contenus en fonction de leurs valeurs marchandes. Les acteurs commerciaux capables de payer leur accès au réseau, aux opérateurs internet, se verraient privilégiés face aux acteurs non commerciaux. Les internautes, blogs, vidéos, anodines, sites de professionnels deviendraient alors difficilement accessibles. Fin 2015, la régulation 2015-2120 du Parlement du Conseil européen, prolongée par la publication par l'organe des régulateurs européens des communications électroniques, des lignes directrices, sur l'implantation et par les autorités nationales des règles de neutralité du net, a réaffirmé ce principe fondamental. Néanmoins, les évolutions du paysage internet, qui en a des objets, la prépondérance des plateformes de réseaux sociaux, laissent présager sa remise en question sous la pression de l'industrie des télécoms. Monsieur le secrétaire d'Etat chargé du numérique, je vous demande donc de préciser votre position sur la neutralité du net. Je vous demande également d'évoquer la vision politique du gouvernement à ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Corbière. La parole est à monsieur le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du numérique. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Corbière, merci de poser une question sur ce sujet qui est majeur et qui est peut-être resté trop silencieux dans le débat européen et dans le débat français. Vous me demandez quelle est la position du gouvernement et vous me demandez de réaffirmer la position du gouvernement sur la neutralité du net. Je vais le faire et vous allez voir que nous partageons comme régulièrement beaucoup sur ce sujet. Les Etats-Unis, vous l'avez rappelé avec les événements que vous avez rappelés, ont mis en danger cette neutralité. Ils sont allés loin, soutenus par le milieu économique, soutenus par leur président, soutenus par les différents acteurs. Ils ont décidé de mettre fin à la neutralité du net. Et le régulateur américain souhaite y apporter de nombreuses exceptions en les justifiant de diverses manières. Alors sachez que ces actions américaines, et en tout cas nous serons très vigents sur ce point, n'auront pas d'impact immédiat sur les entreprises françaises et sur les entreprises européennes. Mais je partage avec vous et tout le gouvernement cette préoccupation. La neutralité du net, si on essaye de le dire avec des mots simples, c'est garantir à chacun la capacité d'accéder au site qu'il souhaite, à vitesse égale entre les sites, quel que soit le prix qu'il paye pour son abonnement. Ce qui va se passer aux Etats-Unis dans les prochains mois, c'est qu'en fonction de ce que vous allez payer, vous n'aurez pas le même accès. Et pour le dire simplement, pour moi, un Internet où on n'a pas accès à tout Internet, ça ne s'appelle pas Internet, ça s'appelle un CD-ROM, ça s'appelle un CD-ROM connecté, ça s'appelle le passé. Aujourd'hui, Internet, c'est tout ce projet qu'on a construit tous ensemble, ce projet qui est un projet pas idéaliste, un projet de réalité, un projet économique, mais aussi un projet humain, un projet où on partage les idées, un projet où on libère son esprit parce qu'on est capable d'aller chercher l'information où qu'elle soit, un projet où on peut s'élever intellectuellement parce qu'on a accès à toutes ces informations. Aujourd'hui, en France, Internet, c'est le lieu de libération de beaucoup et de nombreuses minorités, de nombreuses personnes qui y trouvent enfin un lieu de l'expression la plus absolue. Et c'est aussi un lieu d'émergence économique, un lieu où des start-up peuvent émerger parce que si elles offrent la meilleure offre, alors je pourrais les utiliser, je choisirais de les utiliser plutôt que l'ancien. Un Internet fermé, c'est le contraire. C'est un Internet qui permet les monopoles, c'est un Internet qui permet la construction. Alors, aujourd'hui, pour ce gouvernement, ce qui est essentiel, c'est de faire la pédagogie de cette règle, c'est expliquer pourquoi elle est importante, cette neutralité. Parce que dans le droit, on l'a fait au niveau européen, dans la stratégie internationale numérique de la France, avec Jean-Yves Le Drian, nous l'avons rappelé le mois dernier, la neutralité du net est au cœur de notre stratégie numérique diplomatique. Nous défendons la neutralité du net, nous sommes des acteurs de la défense de la neutralité du net, et avec le régulateur européen du net, avec le régulateur français du télécom, nous répétons régulièrement l'importance démocratique qu'elle représente. Mais souvent, on nous oppose la limitation à l'innovation. Et bien justement, on défend l'idée que cette neutralité du net, elle permet l'innovation. Elle permettra l'innovation sur les objets connectés, elle permettra l'innovation avec la 5G, elle permettra l'innovation avec les voitures connectées. Tous ces objets, toute cette innovation à venir, elle est possible avec les règles actuelles. Donc aujourd'hui, la France se positionne clairement comme une des voies, mais nous avons des partenaires, heureusement nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, l'idée majoritaire est bien celle d'une neutralité. Mais je pense qu'il est important, et vous l'avez rappelé, et en France, c'est assez heureux sur ce sujet, il y a un consensus. Personne en France ne défend la fin d'une neutralité. Donc sachez que là-dessus, vous avez un partenaire avec le gouvernement, je sais pouvoir compter sur vous aussi, et ensemble, on va pouvoir aller dire dans le monde qu'on veut d'un Internet neutre et on pense que c'est bon pour la société. Merci beaucoup, M. Majoubi. M. Corbière, vous souhaitez réagir ? Je remercie pour la clarté de la réponse. Reste maintenant, y compris vis-à-vis des Etats-Unis, à ce que la France fasse entendre une voix qui montre que nous ne sommes pas d'accord avec les mesures qui ont été prises. Je serai vigilant là-dessus, mais je suis content de voir, au moins dans la réponse que vous m'avez apportée, qu'il y a une volonté très claire de refuser cette marchandisation, de cet espace si particulier, si indispensable qu'est le net. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Corbière. Nous abordons la question.